... Développer pour le petit écran un univers de cinéma, c'est devenu une mode depuis maintenant plusieurs années et même carrément une forme de facilité pour certains auteurs ne sachant pas comment faire évoluer leur univers au cinéma. Scream, Hannibal et peut-être bientôt Divergente, ces films se prenant au jeu du petit écran ne semblent que rarement avoir un intérêt si ce n'est lorsque les auteurs de la base du projet cherchent à amener l'univers à avoir un sens reflétant l'impact de l'écran de télévision sur la vie des téléspectateurs. C'est ainsi que là où Scream a eu du mal à se détacher de l'univers de Craven, Hannibal a su amener le personnage dans un retranchement beaucoup plus malsain par le biais d'un travail autour du protagoniste cherchant non pas à le diaboliser mais à le rendre encore plus iconique pour le spectateur. Et dernièrement, un auteur australien a choisi de donner une suite à un dictique peu connu en hexagone proposant quelque chose d'assez différent pour la télévision, une série fonctionnant sur le principe de la vengeance avec un méchant digne des plus grands slasheurs. Greg McLean voulait pousser son univers encore plus loin et surtout voulait amener son personnage antipathique de psychopathe dans un retranchement encore plus pervers par le biais d'un travail dramatique plus poussé et plus profond en même temps qu'en cherchant à peindre le paysage géographique au centre du film avec plus de détails et de précisions. Rapidement, ces deux films sont devenus cultes, autant grâce à leur style qu'à l'opposition de chacun par rapport à l'autre, donnant lieu à un univers fascinant qui n'est demandé peut-être qu'à être encore plus développé et pourquoi pas à la télévision. Ainsi l'outback australien vous ouvre les bras, ainsi commence une course contre la montre, ainsi commence une vengeance sanglante et poussiéreuse, ainsi débute la série adaptée des deux films de Greg McLean, Wolf Creek. Wolf Creek est une mini-série adaptée des deux longs métrages réalisés par Greg McLean et adaptée pour le petit écran par Greg McLean, Peter Gawler et Felicity Packard, ces deux noms étant des showrunners réputés en Australie. L'histoire est très simple, la jeune Eve est une touriste américaine en vacances en plein outback australien avec sa famille, alors que celle-ci est en pleine cure de soins contre la drogue et qu'elle cherche à remonter la pente après avoir connu plusieurs mésaventures au pays. Et alors que les vacances se passent plutôt bien, un soir, en plein désert, son père, sa mère et son frère vont être assassinés sauvagement par un mystérieux cow-boy psychopathe et alors qu'elle a survécu par miracle, elle va tout faire pour essayer de retrouver cet homme, de venger sa famille au prix de sa propre vie. Un concept donc de l'ordre du film de vengeance, pour un pitch allant simplement et purement à l'encontre de ce que les deux longs métrages avaient mis en place, les deux films se présentant comme des slasheurs et la série comme un thriller d'action. C'est ça qui donne un premier intérêt à la série, elle cherche à être différente des longs métrages, posant une base dramatique plus immersive et moins sauvage que les films, pouvant ensuite se permettre de changer de genre et de poser l'univers et les personnages au sein de ce paysage. Paysage que les trois créateurs chercheront une nouvelle fois à mettre le plus en avant possible au cœur de la série, parvenant à en faire un protagoniste à part entière, au cœur de ce monde désolé et désolant, duquel il ne semble jamais pouvoir y avoir la moindre once d'espoir ou même d'avenir. C'est en posant cela que McLean Gawler et Packard ont réussi à poser une série télé pas forcément novatrice dans son genre, mais juste efficace et comprenant assez bien son concept pour l'emmener sur le petit écran. Ce qui fait que la série marche dès le début, c'est que même si l'on sait ce que le personnage avait effectué au cœur de son aventure, l'idée de base est tellement rare dans le monde de la télévision qu'elle prend tout de suite aux tripes. La force de ce récit est donc la quête insatiable de vengeance de cette jeune femme cherchant à venger sa famille, puisque la police est incapable de rattraper cet homme, ce qui donne de suite une légitimité à sa quête et un impact certain sur le spectateur qui se sent tout de suite investi dans l'aventure. Le premier épisode pose simplement la base dramatique et les enjeux de ce personnage, le reste de la série se cherche surtout de porter cette jeune femme et de la faire grandir, que ce soit en tant que femme forte ou que ce soit plus simplement en tant qu'être humain, celle-ci passant du stade de l'enfant ayant perdu son innocence et cherchant à regagner la confiance de ses parents à une femme forte assumant ses choix et son idée de revanche. En se posant ainsi, les créateurs veulent jouer avec le genre du slasher pour inverser les rôles et non plus faire de ce personnage énigmatique de psychopathe le maître du jeu, mais en faire la proie d'une jeune femme prête à tout pour sauver son innocence. La portée de la morale de la série et du développement du personnage aurait pu se limiter à cela et la série n'aurait pas eu plus d'intérêt que ça, mais en plus, pour appuyer l'initiation de cette jeune femme, de nombreux héros secondaires sont placés tout au long du récit pour l'aider ou la faire avancer. Les acolytes accompagnant cette jeune femme malgré les obstacles, les antagonistes lui permettant de comprendre sa quête et le but de celle-ci, des personnages jalonnant son histoire et faisant écho à son passé de junkie, tout cela permet à ces six épisodes de ne pas sembler anecdotique et amène ainsi la narration de cette saison à avoir un équilibre dramatique juste. Simple, juste et équilibré dans sa répartition des points de vue, laissant place une interprétation assez libre de certains instants des épisodes et de leur sens, tout cela évoque simplement la perdition de l'humanité et le manque de cohérence de ce pays et des personnages. Ainsi, la série n'est pas simplement un enchaînement de scénettes amenant à l'inéluctable affrontement entre ces deux personnages, elle permet surtout à cette jeune femme d'être érigée en sauveur de la terreur humaine, sachant comprendre celle-ci et l'embrassant même parfois jusqu'à y amener un côté religieux plutôt bien senti. Prenant ainsi une forme de rédemption presque christique, cette œuvre télévisuelle parvient à complet en originalité narrative, ce qu'elle n'a pas en dramaturgie, apportant ainsi une complémentarité évidente à l'ensemble de cette œuvre et permettant à la saison de prendre un sens émotionnel fort lorsque l'on arrive à son dénouement et à cette fin. La série n'est plus simplement un grand et divisé film de vengeance, mais elle raconte également la renaissance d'une femme avec plus ou moins d'équilibre dramatique et rythmique, il faut l'admettre. Le problème, c'est que tenir un film de 1h30 sur une idée de revanche ou de vengeance, cela fonctionne, mais toute une série de 6 épisodes seulement, c'est un peu juste et cela se ressent ici de manière drastique. La dramaturgie manque clairement d'équilibre lorsqu'on rentre dans le détail, car si sur l'ensemble on comprend l'idée et le véhicule émotionnel de la série, lorsque l'on rentre dans le détail, on se rend compte que les épisodes se suivent et se ressemblent un peu trop, voire même beaucoup trop. Même l'évolution du personnage peut de remise en cause au fil de ses actions, hormis dans les deux derniers épisodes, des personnages secondaires qui par moments tournent vraiment en rond, notamment celui de Sullivan Hill, le flic, qui n'avance pas ou peu, bref, on a la sensation que ces personnages ont du mal à évoluer de manière claire et efficace dans les différents épisodes. La seule chose qui ressort vraiment de cela, c'est la place évidente du décor australien, mais force est de constater qu'il ne parvient pas à donner suffisamment de caractère au rythme pour dynamiser totalement le récit. Le fait est que la mise en scène est assez souvent plombée par un manque du budget clair et que l'on a la sensation que les auteurs derrière la caméra se sentent obligés de rester sobres et de ne pas trop en faire, ce qui est dommage lorsque l'on voit le potentiel que peuvent avoir les différents lieux et personnages au cœur des épisodes. Si l'on creuse, on se rend compte que l'idée est de faire ressortir la solitude qui amène le personnage de Eve à devoir affronter seul cet homme, comme une vengeance au corps à corps, comme dans les grands films emblématiques de ce genre des années 70 et 80, ces films qui ont bercé la culture cinématographique du réalisateur australien Graham McLean en créant le dyptique. Bien sûr, la réalisation tient tout de même la route en termes de logique dramatique et de construction du cadre et de l'ambiance, mais c'est plus sur le travail du montage et de l'équilibre narratif que les épisodes pêchent. La crainte qui devrait se dégager du cadre, cette peur que le mal surgisse de chaque angle du cadre, laisse place à une forme de lassitude que les spectateurs éprouvent au vu de peu de formes se dégageant, d'une pauvreté dramatique récurrente et triste qui souffle la série extrêmement vite et donne la sensation que peut-être un film aurait suffi. Pour autant, cela ne rend pas l'ensemble inutile, loin de là, et cela on le dit aux deux derniers épisodes, gérant de manière fine les retournements et créant une catharsis dramatique superbe, évoquant les twists les plus pervers possibles de la télévision et rattrapant avec une force rare les erreurs des précédents épisodes faisant presque oublier les faiblesses de ceux-ci. Il reste un goût d'essoufflement en bouche à la fin de la saison, mais pour autant, la maîtrise d'ordre cinématographique de la résolution donne ce restant de souffle dont avait besoin la série pour finir son apothéose et imposer sa forme et son fond. Mais ce qui fait que l'on s'attache réellement à cette série, comme un peu évoqué auparavant, c'est ce décor dans lequel elle prend place, un décor peu connu du petit écran qui regorge pourtant de paysages surprenants. L'Australie est un véritable personnage à part entière au cœur de cette série, un personnage énigmatique, charismatique, entraînant et violent, à l'image de son désert et de sa toundra aride et macabre, offrant une base d'immersion qui se ressent dès les premières images de la série, le mettant en avant. Ce décor devient alors non seulement la toile de fond de l'œuvre, mais également un personnage à part entière, enfermant cette héroïne et l'emprisonnant en plein cœur de son décor afin de la pousser à se remettre en cause avant de la posséder et de l'emporter avec elle pour ne jamais la laisser repartir, présentant ainsi ce pays comme un acolyte de premier ordre mais un antagoniste également surprenant. Ce décor est à la fois le plus grand atout d'Eve, mais également son premier ennemi, puisque c'est au cœur de celui-ci que la jeune femme a perdu ses parents, emporté par un homme de la campagne, véritable autochtone générée par cette culture et ce paysage. Cet outback sombre et puissant, que ce soit par son imposante grandeur souvent mise en avant par le biais de la mise en scène et d'un jeu très fin avec le cadre et le côté perdu de son décor, donne lieu à une vraie réflexion, cherchant à mettre en scène l'état mental du personnage de Eve pour ensuite montrer que finalement, celui-ci au milieu de ce désert est finalement clair et c'est ce que cette jeune femme veut. Par conséquent, l'idée même de l'habillard mental est alors présente à l'écran par le biais de ce paysage qui devient non plus seulement un personnage secondaire mais bien le héros au cœur de la réflexion philosophique et humaniste de ce personnage perdu face aux affres du temps et de l'espace. Le désert comme symbolique de la perdition et l'Australie comme mise en place de l'espace mental d'un personnage conditionné par un regard terne sur ce monde, devenant macabre suite à la mort de sa famille, son seul lien avec ce monde qu'elle regrette de connaître. A l'image de cette série, cet outback nous perd, que ce soit par sa présence imposante à l'écran, la place qu'il tient dans le récit et l'image qu'il donne aux spectateurs et c'est dans cela qu'il trouve sa place au cœur de cette œuvre et de l'insabolique de celle-ci en tant qu'objet au visuel et au visuel moderne. La série gagne en efficacité et en force par le biais de ce personnage atypique permettant à la série de gagner en identité, ce qu'elle perd en rythme et en équilibre dramatique permettant ainsi à son ensemble de sonner plus juste grâce à l'utilisation de cet ensemble graphique et géographique, symbolisme d'un monde perdu en plein milieu du néant, ce désert rouge vif comme le son des parents de la jeune femme. Ce sens qu'elle va elle-même chercher à faire couler, comme pour rendre à cette terre aride ce qu'elle lui a pris, une offrande à la vengeance elle-même, iconisée au travers de ce paysage rempli de haine et de violence. Au final, Wolf Creek est une série qui aurait pu se limiter à un long-métrage plutôt qu'à six moyens-métrages, mais on n'est pas au point de dire que l'on regrette que ce troisième film soit une série, car le style est tout de même là. La forme a peut-être du mal à suivre avec le fond et l'idée de base de cette série, mais dans l'ensemble, on est conquis par le concept et le style de la série, un aspect glauque et purement et simplement malsain même par moment, offrant un regard violent sur ce pays et un personnage féminin vraiment passionnant. L'esprit de cette série est la vraie force de celle-ci, parvenant à nous entraîner avec efficacité au cœur de ce récit, qui manque de panache, mais qui manque rarement d'efficacité, surtout lorsque l'on voit le dernier acte de cette passionnante vengeance en plein cœur de l'outback australien qui fait magnifiquement le taf en tant que décor et personnage secondaire pour cette série. Oui, la série est bancale et souvent convenue en matière d'équilibre dramatique et surtout de rythme entre le montage et l'évolution du personnage central, et c'est là que la série pêche le plus et nous bloque dans son immersion. C'est là que l'on comprend pourquoi la série coince et c'est là que l'on comprend pourquoi elle ne se limite finalement qu'à une poignée d'épisodes, alors qu'elle aurait pu partir bien plus loin et chercher à offrir un peu plus qu'une simple série de vengeance qui se perd souvent dans un portail de personnages peu développé. Néanmoins, celle-ci n'en reste pas moins puissante et forte en matière d'émotion et d'immersion, réussissant à nous plonger rapidement au cœur de cette aventure que Locke et Mersenne, tout en tenant le spectateur en haleine jusqu'à un final qui réussit à faire oublier de manière superbe des manquements rythmiques que celle-ci a pu développer au milieu de son nœud dramatique. Mais elle a réussi à combler cela en nous offrant un univers puissant, des images violentes et un décor rare pour ce genre de production pour un résultat surprenant et évocateur. Ainsi s'achève ce cinquième épisode. Dites-moi, quelle est votre adaptation préférée de film en série ? Mettez-le nous dans les commentaires, nous verrons ce que vous pensez de ce genre d'adaptation. Et d'ici là, n'oubliez pas, gardez les yeux arrivés sur le petit écran pour voir le monde en grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501